Chère François, nous grandissons, donc il y a un paix, un joie, un justice, un justice, c'est ça le royaume des cieux, alors qu'on n'est plus dans les parties prises, regardez les parties prises dans les milieux chrétiens, le favoritisme, les églises qui se sont ethnicisées, les églises qui, le tribalisme, tout ça, dans les églises, le racisme, et on dit qu'on appartient tous à Dieu, on a un même père, il y a certaines personnes qui ont des talents, mais ils sont assis à cause de la couleur de leur peau, parce qu'ils ne voient pas des choses comme nous, ils sont complètement mis de côté chèvre, mais ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça, c'est l'œuvre, c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre qu'on grandit en justice, alléluia, dont on n'a plus les parties prises, les favoritisme, la discrimination, des choses comme ça, on n'a plus ces choses parce que la nature de Christ gagne effectivement notre vie, alléluia, notre esprit en fait, c'est notre esprit, parce que nous sommes un esprit dans un corps qui nous a été prêt, Dieu nous a donné ce corps, parce que le monde, on peut vivre dans le monde, le monde est naturel, l'esprit ne vit pas dans le monde est naturel, l'esprit est invisible, donc nous avons ce corps, et puisque notre esprit était atrophié par le péché d'Adam, le péché originel, donc mort, on est complètement mort aux choses de Dieu, les choses de Dieu, on ne les découvre que par l'esprit, il faut que notre esprit soit en communion avec l'esprit de Dieu, pour que nous retrouvions cette capacité de pouvoir comprendre les choses de Dieu, et il faut que notre communion grandisse, alléluia, plus nous allons grandir, et plus le monde, la chair, n'aura plus la victoire sur notre victoire, sur l'homme intérieur, entre-temps, on sera plus influencé par le monde, les modes, les marques, l'argent, on s'appelle la course, on veut, le pouvoir, on est prêt à tout, sort de sacrifice, parfois, même dans les lieux de travail, on va essayer, c'est un peu arrivé, soit ils vont coucher avec le directeur, ou encore, c'est salir, ils vont dénigrer leurs collègues, parler mal de leurs collègues pour espérer, je ne sais pas, une nomination chez personne dans le Seigneur, on n'est plus à ça, on n'est plus à ça, on ne s'attend qu'à Dieu, alléluia, la justice de Dieu, la bonté, alléluia, ce sont les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi, qu'on n'agit plus sous le coup de la pression, mais c'est un travail, chez François, mais il faut qu'on accepte, personne n'est arrivé, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu, voilà, c'est fini, mais on sera un abo spirituel, chez François, on sera un nain, et vous savez, on sent d'autorité, et donc vivant dans la crainte et la peur, la peur dans le monde, la peur des démons, comment, vous savez, dans le monde, le monde des esprits, comment ça fonctionne, le monde des ténèbres, il y a les autorités, les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les méchants des ténèbres, les espèces, et comme c'est gradualisé, les inférieurs sont soumis aux supérieurs, c'est comme ça se passe, le monde qui est inférieur, il est soumis aux démons qui est supérieure, ainsi, l'écriture de celui qui en nous est plus fort que celui de la mort, pour maintenant, si, le Saint-Esprit, c'est l'autorité de Dieu en nous, c'est l'envoyé de Dieu, c'est lui qui est envoyé pour continuer, perpétuer le ministère de Christ, et Jésus a paru nous l'écriture pour détruire les hommes du diable et son empire avec le cœur des hommes, en même temps bâti son royaume, ses paix, ses joies, ses justices, ce n'est pas autre chose, ses paix, ses joies, ses justices par le Saint-Esprit, c'est ça que les gens veulent voir, le royaume des cieux, c'est dans le cœur, c'est dans notre vie. Maintenant, si, si l'esprit, nous avons l'esprit de Dieu, on ne voit même pas, mais je vous assure, notre vie doit faire peur aux gens, les gens, parce que les gens qui sont possédés, ils vont fuir, certaines personnes vont fuir, ils sont contrôlés, s'ils sont contrôlés par les démons, nous ne voulons pas venir vers vous, tu ne peux pas vivre dans la crainte des démons, la crainte des sorciers, peut-être qu'on a encore besoin de grandir dans la violence, il faut laisser, si on a peur des démons, peur des sorciers, peur de qu'est-ce qui va m'arriver, il faut qu'on laisse le Seigneur continuer à travailler, à travailler notre vie chez François, peur du chômage, peur du mariage, on a peur de tout, non, le Seigneur nous délivre de la peur, en fait la peur c'est quelque chose de nature, mais on n'est pas submergé, on n'est pas contrôlé, vous comprenez, cette émotion, on n'est pas contrôlé, pourquoi, parce que notre vie est contrôlée par les secrets de Dieu, alléluia, voilà, donc Dieu veut travailler notre vie, c'est à nous de l'accepter, si nous voulons avec des instruments, des instruments efficaces, il dit je me suis point de tirer en arrière, je n'ai point de résister, ça veut dire que quand Dieu travaille sa vie, on peut se retirer en arrière, on peut refuser à lui, et le coup de Dieu va rester quoi, inachever, si on se retirer, on dit non Seigneur, pas ça, je ne peux pas continuer, peut-être à cause, il y a des tas de raisons, mais Jésus c'est notre modèle, il est allé jusqu'au bout, il est unique, il a accepté la mort, et la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu, l'insouverainement élevé, donc il y a une récompense, et Esaïe ici le dit, il sait pourquoi, il dit, sachant que je ne serai point de confondre, celui qui le justifie est proche, tu vois, et il dit, et il dit, et oui voilà, et il dit, mais le Seigneur éternelment s'est couru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, donc le Seigneur ne peut pas accepter que nous, ces enfants, nous soyons dans la confusion, mais il faut que nous restions, que nous laissions le Seigneur continuer à travailler, qu'on ne se rétire pas de sa main, de l'obéissance, on doit par exemple écouter la voix de Dieu, à servir Dieu, parce que ce que nous soumissons, peut influencer la vision, même que Dieu nous a donnée, beaucoup de l'Homme de Dieu sont tombés, parce qu'ils sont tombés, ils ont changé les visions, parce que soit, ils n'ont pas accepté les critiques, on les a critiqués, au lieu de continuer à rester le Seigneur, de rester dans la parole, et d'avoir Jésus comme modèle, ils ont changé complètement, ils sont tombés, ils sont des lieux religieux, donc maintenant, ça va être comme ça ici, le légalisme, ils sont tombés dans le légalisme, et non, c'est des démons, les démons qui utilisent des personnes, pour nous faire chuter, je ne sais pas, pour nous faire comprendre la religion, donc ils nous font rester, dans l'obéissance, même si les gens nous déçoivent, même si les gens, ils ne reconnaissent pas, ils manquent, ils ne manquent, nous changeons de vision, chez François, à l'éluia, il faut rester, continuer à faire, même si on est déçus, par les personnes, peut-être qu'on accueille des gens, et puis ces gens se sont retournés contre nous, on peut dire, on ne peut plus jamais accueillir les gens, ici à la maison, tout le monde n'est pas pareil, chez François, voyez-vous, le Seigneur avait des dix idées peu, sur les dix, il y a un qui est revenu, et ce n'était même pas un juif, donc les gens qui vous feront plus de mal, ce sont vos proches, les gens de famille, à l'éluia, c'était un saint-alentain qui était revenu chez François, voyez, les neuf autres, qui étaient juifs, ne sont pas revenus, pourtant, Jésus était juif, mais il ne va pas, et ce qu'il va arrêter de faire, du bien, est-ce qu'il a arrêté de faire du bien, on peut être juif, d'apporter la consolation, c'était pour cela qui était le bien, alléluia, donc il faut rester dans la vision, sachant que la récompense, c'est auprès de Dieu, alléluia, c'est auprès de Dieu, et si on l'a compris, je vous assure, on va être heureux, on va continuer à servir Dieu, sans avoir des restructions, sans restriction, et il dit, je n'ai pas dérobé mon visage, aux immédiats, aux crachats, donc, moi je ne sais pas, parfois on veut un christianisme, à l'eau de rose, bonifié, bien arrangé, où on n'a pas de souffrance, on n'a pas de peine, mes frères, il dit, je n'ai pas dérobé mon visage, et puis nous sommes ici, à l'ancien alliance, les aïe n'était pas de l'église, c'était un prophète, de la loi, chez François, oui, mais ils ont aussi connu, il a connu les mêmes choses, et il nous a donné, comme un exemple, d'encouragement, chez François, nous il y a des crachats, les gens vont cracher souvent, peut-être pas cracher de manière, naturellement, mais des mots, ils vont dire des mots, qui vont nous faire, qui vont vous blesser, je n'ai pas dérobé mon visage, aux ignominies, et aux crachats, mais le Seigneur, il était même assez couru, ce qui est important, c'est que, nous ayons, chez François, que, voilà, que nous ayons l'approbation de Dieu, que le Seigneur soit avec nous, alléluia, et s'il est avec nous, il va nous justifier, alléluia, et peut-être les gens, qui se sont dressés contre nous, aujourd'hui, demain, ils viendront pour demander, pardon, des choses comme, je parle à connaissance de cause, je parle à connaissance de cause, donc, ne nous décourageons pas, alléluia, ne nous décourageons pas, ce n'est pas un chumeur de tout repos, et le Seigneur, nous façonne, alléluia, je nous façonne, laissons nous façonner, alléluia, et nous façonne, dans le but de nous, vraiment, qu'on devienne des hommes, et des femmes, qui sont spirituels, alléluia, spirituels, animés de son esprit, à être capable d'entendre sa voix, et d'agir, en conséquence, que le nom du Seigneur soit béni ce soir, et qu'il soit fortifié dans la foi, au Seigneur, abonnez-vous !